Musique Bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais aussi vous parler de la newsletter que j'ai lancée N'hésitez pas à vous inscrire juste en bas de la vidéo Vous allez recevoir les vidéos avant tout le monde Ça se trouve, c'est le cas dans cette vidéo Tous les bons plans, les astuces, bien sûr, avant toute la communauté C'est un peu un club VIP de ma communauté Enfin, si vous souhaitez me soutenir, n'hésitez pas à passer par moi pour votre assurance S'il vous plaît juste en bas de la vidéo, vous avez 5% Vous avez aussi des transferts gratuits, des devis gratuits pour le cercle des vacances Si vous comptez partir en Australie et prendre votre billet d'avion Merci à tous, à très bientôt et surtout bonne vidéo Bonjour et bienvenue sur mon podcast audio Ça fait 7 ans que je partage ma passion sur ma chaîne YouTube Ça fait 7 ans que je partage ma passion sur mes réseaux sociaux, sur mon blog Vous l'avez compris, cette activité, c'est bien sûr une partie de ma vie Depuis quasiment plus de 2 ans et demi que je consacre cette énergie à temps plein Alors, je suis basé sur Bordeaux, j'ai 34 ans J'aide les PVTistes essentiellement en Océanie qui partent en Australie, en Nouvelle-Zélande Donc si vous êtes tombé sur cette chaîne, en tout cas bienvenue et merci à toi de ta fidélité Alors, aujourd'hui je vais vous donner les meilleurs conseils pour réussir ton PVT Australie, ton PVT Nouvelle-Zélande En fait, si tu pars dans n'importe quelle PVT dans le monde, ça reste toujours les mêmes conseils Mais c'est des conseils qu'on se pose aussi énormément de questions, etc. Donc voilà, l'objectif c'est vraiment de pouvoir vous donner des conseils un peu plus génériques Mais vous allez pouvoir appliquer dans n'importe quel pays Alors, l'idée c'est pas de toucher des gens qui partent au Japon, pas du tout Mais dis-toi que les conseils que je vais pouvoir donner sur l'Australie, tu vas potentiellement pouvoir les appliquer au Colombie-Briton Donc voilà, alors très concrètement, si vous souhaitez me soutenir, je vous rappelle j'ai 5% sur ton assurance PVT juste en bas de la vidéo T'as juste à cliquer dessus, t'auras 5%, c'est une façon de me soutenir en toute transparence Je touche une petite commission, c'est pour ça que tu vas pouvoir m'aider, on va dire, sans contribuer à mon projet, c'est-à-dire sans me donner de l'argent Parce que dans tous les cas, t'as besoin d'une assurance, ça va te coûter très cher sur place Donc t'as besoin d'une assurance en cas d'hospitalisation, en cas de malheureusement de décès, etc. de rapatriement Ça va te coûter très cher, donc il te faut une assurance, il te faut une assurance Même si tu ne prends pas l'assurance que je propose, il te faut une assurance santé, vraiment Donc voilà, merci en tout cas si vous passez par moi Je vous rappelle, j'ai le pack gratuit juste en bas de la vidéo Elle est soumise à condition de prendre l'assurance, pareil, le pack gratuit Il est relativement cliqué et en soit en téléchargé car vous êtes très nombreux à partir Donc je suis très content de pouvoir vous en faire bénéficier Alors pour vous résumer mon expérience, j'ai fait deux ans de PVT Australie Pour ceux qui sont nouveaux, j'ai fait une année en 2012, une année en 2016 J'ai voyagé aussi deux mois de Vaz-Zélande, j'ai fait quasiment cinq mois en Calédonie J'ai cumulé plus de deux ans et demi de voyages en Océanie Et ça fait surtout sept ans que je suis au contact avec les gens qui partent en Australie Donc je commence à avoir de l'expérience, mine de rien, avec tous ces témoignages, ces réunions D'ailleurs au passage, j'ai ma réunion backpacker qui aura lieu dimanche à Paris La salle est comble de chez Comble, donc merci en tout cas à vous Vous êtes plus de 200 personnes à venir ou à la réunion Donc voilà, merci en tout cas à vous Alors, on va les droits au but On va d'abord parler stratégique gagnante pour se préparer Alors bien sûr, pour partir en PVT, il va falloir une assurance Enfin, il va falloir surtout avoir un passeport Donc le passeport anticipe énormément à l'avance Parce que ça peut être long, surtout à cette période où il y a beaucoup de demandes de working et des visas On vous rappelle que c'est 45 000 Il y a de l'ordre de plus de 45 000 PVT qui partent chaque année Et l'Australie, c'est la moitié Donc voilà, Nouvelle-Zélande, c'est environ 10 000 Donc vous voyez, il y a plus de 30 000 PVT qui partent chaque année en Océanie Donc voilà, anticipé par rapport au passeport Donc prenez rendez-vous avec votre mairie Alors, en fonction, chacun, vous allez voir, en fonction des marges Aller sur le site de gouvernement, c'est très simple Pour le passeport, on vous rappelle que si vous partez en PVT En tout cas, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, c'est le cas Il faut que votre passeport soit valable 6 mois au moins quand vous partez Donc si par exemple, tu as ton passeport depuis 9 ans et demi Fais bien attention à ne pas te faire avoir Tu pourras toujours, en cas de problème, bien sûr, faire les démarches Si tu dois renouveler ton passeport, c'est plus contraignant Depuis, le consulat, pour rappel, l'ambassade, en cas de problème de papier Ça ne sert strictement à rien Le consulat, c'est ce qui va permettre de t'aider si tu as un problème sur place Ensuite, après le passeport, qu'est-ce que tu vas pouvoir définir ? Tu vas devoir définir, bien sûr, la ville d'arrivée Alors, une fois que tu as ton passeport, maintenant, tu es libre Alors, avant de parler de la ville d'arrivée, on peut aussi parler visa Donc, il te faut un visa, bien sûr, le Working Holiday Visa Pour l'Australie, tu vas sur BorderGouvre Sur Nouvelle-Zélande, pareil, tu vas sur le site du gouvernement Fais bien attention à faire la demande depuis le site du gouvernement C'est de marquer .gouvre Tu as énormément de backpackers qui se font avoir chaque année Qui ne vont pas sur le site officiel Et malheureusement, en fait, ils se font avoir Et du coup, ils payent plus cher Donc, voilà Si tu prends mon passeport gratuit, il y a le lien, en tout cas, pour l'Australie Nouvelle-Zélande, tu verras, tu verras .gouvre Si tu prends ton PVT dans n'importe quel pays Tu regardes bien que c'est bien le gouvernement Ou au pire, tu poses les questions au groupe Mais avant de prendre ton Working Holiday Visa Assure-toi bien que c'est le bon lien À ma connaissance, le Working Holiday Visa Australie Alors, je vous parle, il est de l'ordre de 440$ Et Nouvelle-Zélande, ça doit être de l'ordre de 150$ Prenez ces chiffres avec des pincettes Ça varie tout le temps Mais vérifie bien que vous êtes sur du .gouvre Une fois que tu as ton passeport Une fois que tu as ton visa Donc là, tu es quasiment prêt à partir Tu vas devoir, bien sûr, mettre de côté On va parler maintenant tout de suite de budget On va aller droit au but Il te faut absolument mettre de côté Pour l'Australie, Nouvelle-Zélande On demande 5000$ Alors, pour l'Australie Vous allez devoir fournir un screenshot Et vous avez les fameux 5000$ Nouvelle-Zélande, pareil Alors, il n'y a pas de screenshot à ma connaissance À l'heure où je vous parle Mais on peut vous le demander à l'aéroport C'est une sécurité pour vous Franchement, 5000$, ça fait environ 3000€ 5000$ australien, ça fait environ 3000€ Alors, selon les pays, il fait de la conversion Mais globalement, c'est un truc Il faut quand même de l'argent de côté On ne sait pas Il peut y avoir des galères Des pertes de sacs Des frais médicaux à avancer Vous voyez, des téléphones perdus Ça va très vite en voyage Quand on sort de sa zone de confort Tout peut partir très vite Donc, faire attention Ça, c'est par rapport au budget Donc, ça, c'est important Ensuite, vous allez définir Vous allez devoir aussi acheter Un billet d'avion Alors, la billet d'avion Il y a deux écoles Soit elle est simple Soit elle est retour Si vous avez en tête Une idée de retour Achetez un billet open Donc là, vous avez le lien En bas de la vidéo Pour les billets australien Nouvelle-Zélande Vous avez des tarifs Ou meilleurs tarifs Avec certes des vacances Billet open, l'avantage C'est que les retours sont flexibles Vous pouvez modifier le retour Jusqu'à deux fois Vous pouvez faire des escales À l'aller et en retour Sans frais supplémentaires Donc, ça, c'est génial J'en ai profité en 2016 Lorsque je suis parti en Australie Avec le cercle des vacances Je m'étais arrêté deux semaines En Thaïlande Mes vidéos sont disponibles D'ailleurs sur ma chaîne Et je m'étais arrêté deux semaines Au retour Où j'avais fait Notamment Laos, Cambodge Voilà Donc, c'est vraiment parfait Tu peux t'arrêter à Bali Tu peux t'arrêter à Dubaï Donc, ça, c'est génial Billet simple C'est bien pour les gens Qui ne veulent pas se prendre la tête Et qui veulent tout simplement Être 100% libre Si aujourd'hui, tu es libre Si aujourd'hui, tu n'as pas de contraintes Prends un billet Aller simple Alors, sur de l'aller simple Je ne t'inviterais pas Aller forcément sur le cercle des vacances Je t'inviterais plutôt Aller sur Skyscanner Moi, c'est le moteur de recherche Que j'adore Car il est ergonomique Tu peux comparer les prix Directement sur des périodes Donc, ça, c'est génial Contrairement à d'autres moteurs Où tu saisis une date Là, tu peux saisir un mois directement Donc, voilà Skyscanner, tu peux saisir le mois Par exemple, tu dis Voilà, tu marques novembre 2019 Il va t'afficher directement Tous les tarifs Donc, voilà Au niveau des billets d'avion C'est très difficile de donner un prix Un budget, etc Ça dépend des compagnies Alors, juste pour te parler Des compagnies aériennes Que moi, j'utilise En tout cas, pour l'Océanie J'ai voyagé Donc, j'ai fait plusieurs voyages En Océanie J'ai voyagé notamment Avec Emirates Qatar Aways China South Arain Très décevant Donc, je te préviens là-dessus Donc, voilà N'hésite pas à passer Par des agences Des Emirates Des agences de voyage Enfin, des compagnies aériennes Pardon Genre Emirates Qatar Aways Etihad Pacifique Singapour Airlines Voilà Ça, c'est du 100% sûr Si tu veux de la qualité Mis sur la qualité Si tu veux au bout du monde Si tu veux économiser Peut-être 200 euros Sur un billet Mais derrière C'est comme 24 heures d'avion Donc, selon ta destination On fait, voilà Module Mais si tu pars Si tu écoutes ce podcast Tu as une grande chance De partir en Australie N'hésite pas A mettre un peu le prix Donc, ça, je te conseille vraiment Donc, voilà Au niveau de la ville D'arrivée Non, pardon Au niveau du billet Maintenant, on va en venir Sur la ville d'arrivée Alors, c'est un sujet Qui est un peu compliqué Parce que Ça dépend après Comment tu le vois Toi, ta ville d'arrivée J'irais Ça dépend si tu aimes Les grandes villes Pose-toi la question Est-ce que tu te vois arriver Dans une très grande ville Comme Sydney Une très grande ville Comme Auckland Pose-toi la question Si la grande ville Si la grande ville te fait peur Atterri dans des villes Beaucoup plus légères Alors, pour l'Australie Je dirais que le meilleur Combo de tous les temps Reste la ville de Perse Car tu as beaucoup moins De concurrence Tu as beaucoup moins de monde C'est une ville à taille humaine Mais globalement Et tu as quand même Beaucoup de travail Sur la côte ouest Donc, voilà Perse Darwin Adelaide Voilà les trois villes Que tu dois cibler Si tu veux absolument Avoir moins de concurrence Que Sydney-Nomelbourne Sydney-Nomelbourne Grande ville Plus de concurrence Mais plus de travail Si tu veux une ville Où il fait beau toute l'année Tu veux arriver sur Brisbane Brisbane, il fait beau toute l'année Donc ça, c'est génial Enfin, si tu veux une ville Vraiment avec Pas forcément Vraiment pas beaucoup de concurrence Mais pas forcément Énormément d'emplois Tu prends la ville de Kearns Voilà Si tu veux aller encore plus loin Et tu veux travailler dans la nature Tu veux travailler dans les fermes laitières Tu veux travailler Voilà Tu veux vraiment travailler Dans un navre de paix Où il n'y a vraiment pas beaucoup de concurrence Mais c'est un tout plus précis Parce qu'il n'y a vraiment pas beaucoup d'offres C'est la Tasmanie Voilà pour l'Australie Par contre, pour la Tasmanie Tu dois passer par Melbourne Enfin, au moins pour l'Australie Par l'Australie, pardon Pour la Nouvelle-Zélande Si tu peux commencer par Auckland Ça, c'est une très bonne ville d'arrivée Par contre, Grande-Mille Si tu veux la commencer Plus légère Tu peux arriver dans la ville De Kraytchurch Donc, en gros, voilà La stratégie que tu dois adopter Pour choisir ta ville d'arrivée Après, ça dépend Ça, c'est vraiment toi En fonction des saisons Anticipe en fonction des saisons Bien sûr Pour rappel Dans l'hémisphère sud Les saisons sont inversées Donc, si tu arrives par exemple À l'heure où je vous parle On va dire Le printemps arrive Dans les villes comme Sydney, Melbourne Adelaide Tu vois Voilà Si tu arrives par contre En janvier Si tu arrives par contre En juillet C'est l'hiver Donc, évite d'arriver Dans la partie sud Par rapport au climat Donc, voilà Ça, c'est important d'en parler Après, c'est juste une ville d'arrivée Tu n'es pas marié avec la ville Si tu vois que la ville Elle ne t'intéresse pas Tu prends un vent l'interne Que ce soit en Australie En Nouvelle-Zélande N'importe quel pays Tu prends un vent l'interne C'est très simple Tu n'as pas besoin De te prendre la tête Donc, voilà C'est très important La ville d'arrivée Elle va quand même Impacter ton aventure Comme je t'ai dit Pour moi La ville la plus agréable d'Australie Ça reste Ma ville de cœur Ça reste Melbourne Après, j'adore Sydney Mais Sydney C'est un peu comme un parc d'attraction Il y a vraiment trop de monde Beaucoup de concurrence Sophie, la concurrence Ne te fait pas peur Tu peux arriver à Sydney Pour moi Le meilleur combo de tous les temps Reste la ville de Perse Si tu veux Allier concurrence Et taille de ville Et après Deux villes de niche Darwin Adelaide Par contre, vraiment Beaucoup moins d'offres Mais par contre Voilà, il faut y aller C'est osé d'y aller à Darwin Adelaide Mais potentiellement Tu vas pouvoir démarquer De la concurrence Donc voilà J'espère que j'ai été clair là-dessus Donc, on a abordé Beaucoup de sujets De préparatifs Maintenant, on va passer À la question Il y a aussi un sujet Qu'on doit aborder ensemble C'est le permis international Alors, il faut que tu comprennes C'est que dans la plupart Des pays Quand tu voyages à l'étranger Tu vas te voir Si tu veux louer une voiture Acheter une voiture Avoir le permis international Pour rappel Le permis international Il est gratuit Il y va là pendant 3 ans Et tu peux conduire Dans plus de 180 pays C'est gratuit Tu te rends compte ? C'est génial Il faut juste que tu fasses Les démarches en ligne Sur le site du gouvernement Pareil, tu t'as permis international Sur Google Tu fais la démarche Maintenant depuis en ligne Tu fais une pré-demande Et tu vas recevoir ton permis Chez toi Dans ta boîte email Enfin, dans ta boîte postale Bien sûr En suivant les démarches Avec les formulaires Serfa appropriés Alors, c'est un sujet Où j'ai fait une vidéo Les dernières Tu peux le trouver sur ma chaîne Sauf que ça a évolué Maintenant, tu fais Une pré-demande directement Par internet Donc, voilà C'est pas très compliqué Pareil Anticipe Dans ton permis international Alors, juste pour donner Un conseil en or C'est que pour ton permis international Ce qu'il faut que tu saches C'est que si t'es pressé Et que tu peux presser Tu peux prouver Que t'as un billet d'avion Tu pars très rapidement Dans un contexte professionnel Comme un work-in-day Tu peux demander une accélération Pour recevoir ton permis T'as une case à cocher Voilà Ça, tu le sais pas J'en suis sûr Mais ça, je peux te le garantir Ça marche Si dans le cas Si dans le cas Malheureusement Tu pars Mais t'as pas ton permis international Écoute, c'est pas grave Te prends pas la tête Tu vas pouvoir demander Ton permis australien Ton permis de Nouvelle-Zélande Si tu pars dans d'autres pays Rens-Sélois Tu peux demander un permis Une traduction de ton avis français Vers le pays Normalement J'ai envie de te dire Que ça devrait passer Dans la plupart des pays Dans le monde Mais après, voilà Je suis pas un expert Sur les autres destinations Je peux te garantir Qu'en tout cas L'Australie La Nouvelle-Zélande T'as juste à te présenter A la préfecture locale Là où t'es Et tu vas pouvoir demander Ton permis australien Ton permis nous-zélandais En payant En justifiant Avec un passeport Des documents Qui sont bien sûr Varient en fonction Des états et des villes Mais en tout cas Tu peux obtenir Ton permis australien Ton permis nous-zélandais Ca va te permettre De pouvoir conduire En toute légalité Car si tu conduis Avec ton permis français Sans permis international Tu risques d'avoir une amende Voilà Je préfère te prévenir Donc là-dessus J'espère que j'ai été clair Par rapport au permis international Alors La question aussi Que tu vas te poser C'est est-ce que je pars en sac à dos Est-ce que je pars en valet J'en ai souvent parlé Sur cette chaîne Alors J'ai envie de te dire Que le meilleur combo De tous les Enfin Le meilleur équilibre Si tu comptes partir A l'aventure Et tu comptes pas rester Que en ville Que en ville Voilà Partir un peu Partir Découvrir l'Asie Découvrir l'Océanie Découvrir d'autres villes Etc Pas absolument En sac à dos Pourquoi le sac à dos C'est le produit parfait Parce que Un C'est léger Une fois que ton sac à dos Tu l'as visé Tu vas pouvoir ranger Dans ton van Tu vas pouvoir ranger Dans une toute petite boîte Donc ça n'a pas beaucoup de place T'as plein de poches de rangement Donc c'est running gun Running gun Ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est rapide Tu peux prendre des objets Directement dans ton sac à dos C'est vraiment C'est génial Toi un sac à dos Tu sens beaucoup léger Tu sens vraiment aventure Pour moi le sac à dos C'est génial Alors la valise Tu vas me dire Ouais alors Damien Ouais mais la valise C'est trop bien Je mets énormément d'affaires Et en plus ça roule Oui mais ça sert à quoi De partir avec 30 kilos Quand tu pars en working day visa T'as pas besoin De prendre 30 kilos Le bon sac à dos C'est un sac maximum De 15 kilos Par expérience Plus je voyage Plus je voyage léger Parce que en fait Je fais des choix Je me rends compte Qu'en fait Je mets plus ou moins La même chose Tous les jours Voilà avec 3 t-shirts Ça peut te faire l'affaire 5 slips 5 t-shirts Etc Bon je vais pas te faire La liste de tous les trucs Tu peux le trouver Non pas gratuit La liste des produits à prendre Mais globalement Part avec une petite sauce de secours Avec 5 rechanges Un petit pull Un petit jean Éventuellement une chaussure Pour bien habiller Pour travailler Une paire de tongs T'as pas besoin De prendre une grosse paire de randos Ça sert strictement à rien Sauf si t'es passionné de randos T'as pas besoin De prendre une grosse paire de randos Tu vois des trucs lourds Ça sert à rien Si tu pars par contre En Nouvelle-Zélande Tu vas potentiellement Partir avec un sac à dos Peut-être un peu plus lourd Parce que là En théorie Ton sac à dos En Nouvelle-Zélande Du coup Il fait froid Il peut faire vraiment très froid En Nouvelle-Zélande Donc il va falloir Que tu partes un peu plus En mode préparé Donc selon la destination Tu vas bien sûr Tu vas au Canada Partir un peu plus Partir avec des vêtements plus chauds Mais l'Australie C'est un pays où il fait extrêmement chaud Donc t'as pas besoin De partir avec un manteau Avec une fourrure Ça sert à rien du tout 15 kilos maximum Tu m'as compris ? Et ce premier mois S'il te plaît Lorsque tu vas partir en Australie De prendre un sac à dos De 15 kilos Ça sert à rien D'aller au-delà Donc ça c'est super important D'écouter ce podcast Et surtout De prendre en considération Ce poids Parce qu'en fait Plus tu vas partir avec du poids Puis ça va devenir ton problème Juste j'aimerais aussi en parler De ton sac à dos Qui va t'accompagner dans l'avion Alors moi j'ai un sac à dos Maintenant matériel Parce que je fais de la vidéo Tu l'as compris Donc un petit sac à dos Où tu me mets un petit ordinateur Pour moi l'ordinateur 13 pouces Reste le meilleur combo De tous les temps Un petit ordinateur 13 pouces C'est très bien Ça suffit Sauf si tu comptes faire des montages Moi j'ai voyagé pendant 6 mois Avec un orni 13 pouces Je faisais des montages C'est très très bien Si tu veux voyager Tu 13 pouces Si tu veux pas faire de montage Tu prends un petit netbook Et si tu veux aller encore plus loin Partir en obligé Prendre une tablette Après moi personnellement Je suis pas du tout fan des tablettes Parce qu'en fait Avec une tablette Tu peux pas faire grand chose T'es très limité sur une tablette Tu peux à peine connecter Des clés USB C'est très compliqué Pour faire du montage Pour rédiger un CV Avec Word Moi les tablettes Franchement A éviter on va dire Un smartphone C'est comme une tablette T'as pas besoin Pour moi une tablette C'est plus quand t'es posé Dans un salon Et rien d'une série Quand tu pars dans sur l'aventure Prends un petit netbook Tu regardes sur Rue du Commerce Sur Cdiscount Sur Black Market Moi maintenant J'utilise énormément De contenu d'occasion Donc achète du matériel d'occasion Tu t'achètes un petit ordinateur 13 pouces Ou un petit netbook Et voilà Tu dépenses 300 euros Ça suffit Par contre Je suis fait du montage Moi je suis parti sur deux Mac A deux ans Et j'en suis super content En toute transparence Donc voilà Tu peux partir sur du Mac Il n'y aura pas de problème Voilà au niveau du matos Donc un petit appareil photo Ça suffit largement Pareil un petit compact Voilà Un truc qui est génial C'est aussi une batterie externe Que tu branches Une batterie externe Moi j'ai acheté Une batterie externe A ce moment de 20 000 mAh Donc voilà C'est très pratique aussi Tu peux trouver ça sur Amazon Comme ça Tu peux recharger ton téléphone Partout Jusqu'à cette recharge Donc ça c'est génial Donc achète une batterie externe Franchement Ça va être ton meilleur ami Pour parler d'un produit Pour parler d'un produit que j'adore C'est le Bose Q35 C'est pas du tout Un placement de produit C'est un casque Qui est génial Parce qu'en fait Tu peux le ranger Et en fait Il est anti-bruit Et quand tu voyages Par expérience En fait T'es content d'avoir ton casque Car en fait Ça te coupe des bruits ambiants Dans l'avion Donc en fait T'as vraiment l'impression De voyager dans ton salon Enfin vraiment Ça c'est un conseil En or Achète un casque anti-bruit Équipier de la technologie Nosgarde Ça c'est génial Donc voilà Le Bose Q35 1 Sinon t'as le Q35 2 C'est un casque Qui vaut 250€ Mais crois-moi Si t'as un peu de budget Tu vas me remercier un jour Voilà au niveau Du sac à dos Alors la question Que tu te poses aujourd'hui C'est est-ce que je pars en solo Est-ce que je pars en couple Ou est-ce que je peux partir Avec des amis Est-ce que je pars seul C'est pas du suicide Alors j'ai envie de te dire Ça dépend de ta personnalité Si tu veux partir seul Honnêtement Ça se fait très très bien Car en fait Même si tu pars seul Tu ne seras jamais seul Car sur place Tu vas pouvoir rencontrer Des tas de backpackers En arrivant à l'aéroport Dans ton auberge jeunesse Dans la rue Dans les événements Qui sont organisés Par les agences Par les meet-up Sur Facebook Tu n'es jamais seul en voyage Tu ne seras surtout jamais seul En PVT Océanie Australie, Nouvelle-Zélande Dis-toi que c'est 35 000 français Chaque année C'est des centaines De milliers de backpackers Donc tu n'es pas le seul A partir Il y a des milliers de personnes Donc tu ne seras jamais seul En voyage On n'est jamais seul Bon peut-être que Si tu pars en Calédonie Comme moi j'ai fait il y a deux ans J'avoue Tu es souvent seul Tu es souvent très seul Parce qu'il n'y a personne Dans cette destination Mais dis-toi que c'est une destination Qui est quand même Extrêmement backpackerisée Donc tu ne partiras jamais seul Donc si tu as Pire hantise C'est de partir seul Tu ne seras jamais seul Une fois sur place Après si tu veux rencontrer des gens Inscris-toi sur les groupes Facebook Et éventuellement Tu peux t'inscrire sur le groupe Les voyageurs du monde Et poser une annonce Voilà Vous êtes aujourd'hui Plus de 44 000 personnes Sur ce groupe Vous pouvez poser une annonce Et voilà vous allez pouvoir rencontrer du monde Après il y a des tas de groupes Facebook Qui peuvent faire le job Moi j'ai tout testé J'ai voyagé Je suis parti seul En 2012 Lors de mon premier PVT Je suis parti avec une amie Qui s'appelait Aurélie Donc je suis parti avec quelqu'un Une amie Voilà comment ça s'est présenté Donc c'était aussi très bien J'avoue Pour un premier voyage Partir seul c'est un peu chaud En 2017 Je suis parti en couple Donc voilà Un autre voyage Totalement différent Mais aussi très bien Et en 2017 Je suis parti On va dire seul Donc là c'était très spécial Mais j'avais l'expérience Et j'ai adoré En fait moi j'adore voyager seul J'adore voyager en couple J'adore voyager éventuellement Avec des amis Je le fais rarement On va dire Mais je pense qu'il n'y a Pas un mode de voyage Il y a le mode de voyage Qui te correspond Il n'y a pas un mode de voyage parfait Toi Quand tu voyages en couple Tu vas partager des trucs Qui sont extraordinaires Quand tu voyages seul Tu vas partager des moments de solitude Mais qui sont extraordinaires Toi il n'y a pas un mode de voyage précis Donc voilà Ça c'est important de le signaler On va parler maintenant du CV Si tu pars en working des visas Forcément il y a le mot clé travail Donc il va falloir travailler à un moment donné Donc le CV Tu peux pas simplement le préparer avant de partir Mais n'imprime pas de CV Car ça sert à rien Tu ne vas pas connaître à l'avance Ton numéro et ton adresse Il faudra le mettre dans ton CV Donc tu peux faire une pré-édition Sur ton ordinateur Et après t'édites en fait Éventuellement le métier C'est que tu veux cibler avec le titre Tu mets ton adresse et ton numéro Si tu pars en Australie Nouvelle-Zélande Pas de photo Important Pour les autres désignations A toi de te renseigner Pas de photo s'il te plaît Et fais surtout un CV ciblé Moi l'erreur que j'ai fait dans 2012 C'est que j'avais un CV trop générique Toi j'ai metté des compétences Tout et n'importe quoi Si tu postules dans la construction On s'en fout que tu as travaillé dans un restaurant Donc essaie de cibler ton CV Tu peux gonfler un peu ton CV Honnêtement On ne va pas se mentir entre nous On l'a tous fait Mais à trop gonfler Tu vas aller dans le mur Donc voilà Ça c'est important Alors juste pour rappel Si tu pars en Australie Tu as aussi des licences à passer Wattcard Bluecard Yellowcard Donc renseigne-toi bien Nouvelle-Zélande Tu n'as pas de licence Renseigne-toi dans les autres pays Mais en tout cas Fais un CV ciblé S'il te plaît Fais un CV avec un titre Accrocheur Tu détailles En Océanie On détaille On détaille On détaille Voilà C'est assez important Pour l'assurance Je t'en ai parlé en podcast vidéo Moi ça fait 5 ans Que je suis en partenariat Avec Chapka Assurance Je te garantis à 100% Que les gens sont 100% satisfaits C'est mon expertise C'est ma passion De pouvoir vous aider Crois-moi Si j'avais eu un problème Avec Chapka J'aurais totalement arrêté De travailler avec eux Donc voilà Tu peux passer par moi Tu as 5% en bas de la vidéo Si tu pars autour du monde Tu as aussi Un lien d'affiliation Cap étudiant Tu as en bas de la vidéo Donc voilà Si tu souhaites me soutenir C'est super important Parce que si aujourd'hui Je ne pourrais pas On va dire Dégager un petit salaire J'aurais arrêté mon activité Pas parce que je ne fais pas Pour l'argent Parce qu'à un moment donné Il faut vivre C'est ça qu'il faut que tu comprennes C'est qu'à un moment donné Moi quand je consacre mes journées A aider les backpackers Si à la fin du mois J'ai 0€ Bah malheureusement Je vais devoir arrêter Mon activité En tout cas merci Si vous passez par mon lien N'hésitez pas à me mentionner En moyen message Etc Enfin voilà Je suis toujours très accessible Damien Delmarre Sur Facebook Donc ça C'est super important Alors les banques On va en parler tout de suite Les banques S'il te plaît Ouvre deux comptes bancaires Avant de partir Et deux cartes bleues françaises Avant de partir Pourquoi ? Parce que si tu as un problème Avec une carte bleue Tu es mort là-bas Parce que tu n'auras pas Papaman pour t'aider Tu n'auras pas ton ami pour t'aider Tu seras tout seul Si tu as un problème de carte bleue Tu la casses Tu la voles Tu la démanétises Tu es baisé Je te le dis vraiment Ouvre deux cartes bleues Alors Aujourd'hui Tu as des tas de cartes bleues Que tu peux ouvrir Pour les voyageurs Je ne me suis pas encore renseigné Mais tu as la N26 Tu as l'air évolute Tu as EloBank Qui marche très bien Si vous partez en Océanie Vous pouvez retirer sans frais Voilà On ouvrait deux cartes bleues Et quand vous allez arriver sur place Vous allez ouvrir aussi Un compte bancaire australien Un compte bancaire nosélandais Un compte bancaire l'eau Ça n'a rien à voir Il te faut quand même deux cartes bleues S'il te plaît Parce que tu n'es pas à l'abri au départ Parce qu'au départ Tu n'auras pas ta carte bleue étrangère Il te faut deux cartes bleues Parce que les problèmes d'argent Crois-moi C'est encore pire que les problèmes de santé Parce que quand tu es au bout du monde Et crois-moi par expérience J'en ai fait les frais à Bali En 2007 à Nozapenida C'est l'enfer Les problèmes d'argent Voilà Parce que sans argent Tu n'es rien en voyage Donc ça c'est important D'en parler Donc voilà Un dernier conseil Avant que tu partes en Océanie Donc là on était vraiment Sur la partie préparative S'il te plaît Inscris-toi sur le site Elpix 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 c'est un site de volontariat Qui met en relation Les gens qui veulent faire du volontariat Et ceux qui posent du volontariat Tout simplement Ça coûte 20 dollars pour deux ans Je l'ai testé à plusieurs reprises En 2016 En Australie C'est génial Tu arrives en Australie Tu contactes les gens Avant de partir en Australie Avant de partir en New Zealand Avant de partir en PVT Tu contactes les gens Tu crées un profil Et voilà Et en fait tu vas pouvoir Mettre en relation Et en fait l'avantage du Elpix C'est que tu vas pouvoir Parler directement avec des locaux Tu vas pouvoir rencontrer Tu vas pouvoir te faire un réseau Le réseau c'est super important Le Elpix c'est génial Car tu mets directement à la main la patte C'est une façon de prendre confiance en toi Donc inscris-toi en Elpix Dans tous les cas S'il te plaît C'est que 20 dollars pour deux ans Tu peux faire ça dans le monde entier C'est génial Après il y a les avis en plus Enfin je sais pas Pour moi c'est génial Si tu travailles dans une ferme de Kangoo Si tu travailles dans les villas de lus Comme j'ai pu faire sur ma chaîne Inscris-toi s'il te plaît En Elpix Tu vas pouvoir m'emmercier un jour Donc voilà Ça c'était sur la partie préparative Quand tu es arrivé sur place en Australie Alors juste pour terminer Pardon la partie préparative J'ai oublié la passe logement Réserve une semaine de joindre Avant de partir En Auberge Jeunesse Auberge de Jeunesse S'il te plaît Pourquoi ? Parce que tu vas pouvoir rencontrer du monde En Auberge Jeunesse Il te faut rencontrer du monde Sans avoir de réseau en PVT Tu vas vraiment compliquer ton aventure Inscris-toi en Auberge Jeunesse Parce que tu vas pouvoir rencontrer du monde Réseautage super important Donc quelle que soit la destination S'il te plaît Fais l'Auberge Jeunesse Pour réserver ton Auberge Jeunesse Tu as l'application Hostelworld.com Hostelworld qui est une application smartphone Comparatif d'Auberge Jeunesse Franchement tu vas en Auberge Jeunesse C'est le meilleur conseil que je puisse te donner C'est là que tu vas pouvoir rencontrer du monde Te faire un réseau Des amis Des rencontres Enfin voilà C'est la clé en fait C'est vraiment la clé C'est le réseau Donc une fois sur place Donc voilà Tu as pris l'avion Tu étais parti etc Voilà Tu étais avec ton petit sac à dos Peut-être que tu étais dans ce cas là Alors Pour la ville Quand tu vas arriver Donc tu te poses des questions Est-ce que je vais Est-ce que je reste en ville Est-ce que je veux en faire En fait ça dépend de ton profil Si tu as un super beau niveau d'anglais Tu peux rester en ville Et travailler dans ton domaine Par exemple Alors On va en venir tout de suite Par rapport au domaine qu'il recrute La construction Donc le BTP L'hôtellerie et restauration Les usines Le service Travail de service Par exemple le ménage Les cours d'anglais Tu peux donner aussi des cours de français Ça marche très bien Tu vois ça a besoin d'un truc Ça s'appelle les FLE FLE Enfin je ne sais pas Sois tolérant Mais c'est un truc comme ça C'est des écoles françaises Tu as énormément d'Australiens Qui veulent prendre des cours de français Donc ça c'est important Dans les villes Ça va être vraiment Ton niveau d'anglais Qui va On va dire Être déterminant Tu peux par exemple Faire comme Alix Que j'ai récemment fait sur ma chaîne C'est faire travailler En tant que livreur Voilà De livreur de nourriture Ça marche très très bien Livreur de bouffe Toi UberX UberX Ça c'est génial toi Tu as juste besoin D'acheter un vélo Tu crées ton statut Autorentpreneur Et c'est parti quoi Quel que soit le pays C'est parti Donc la ville Je dirais que c'est plus destiné Aux gens qui aiment la ville Pour commencer Si tu n'aimes pas la ville Déjà ça ne va pas le faire La ville c'est fait pour les gens Qui ont un minimum d'anglais La ville c'est fait pour les gens Qui aiment sortir Qui aiment les bars Les restos Si ce n'est pas dans cette cage Je t'invite directement A acheter un véhicule tout de suite Et partir en ferme Alors achète un véhicule Dans l'état où tu es C'est plus simple Si tu achètes un véhicule Qui n'est pas immétriculé Dans l'état où tu es Tu vas devoir aller dans l'état En question Là je te parle de l'Australie Attention La Nouvelle-Zélande C'est différent En Nouvelle-Zélande Il n'y a pas d'état Donc tu achètes un véhicule Et après voilà Tu vas juste à la poste Et faire le changement de propriété En Australie Chaque état ont des règles spécifiques Sauf le Ouest en Australie Tu vas pouvoir faire le changement de propriété en ligne Sinon achète toujours un véhicule Dans l'état où tu es Exemple très concret Je suis à Sydney J'achète un SW Je suis à Brisbane J'achète Twinsland Voilà j'espère que j'ai été clair Achète toujours un véhicule Là où tu es C'est super important S'il te plaît S'il te plaît Il te faut un véhicule Oui il te faut un véhicule Il te faut absolument un véhicule S'il te plaît Parce que Même dans un petit pays Ton véhicule ça va être ta maison Ça va être là où tu vas faire ta bouffe Ça va être là où ça va être ton C'est ta base en fait Tu as besoin d'un véhicule Tu vas économiser des milliers de dollars En logement grâce à ton véhicule Si tu as un petit véhicule Tu as lâché une tente Mais tu dégânes ta toile de la tente Si tu as un van Tu dormes dans ton van Si tu as un 4x4 Tu découpes Tu lâches ta tente sur le toit Et directement c'est run and gun Si tu es en Australie Si tu veux vraiment aller partout Tu t'achènes un 4x4 En Nouvelle-Zélande Je dirais qu'un 4x4 Ce n'est pas forcément important Tu t'achètes une bâtisse familiale C'est ce qui se fait de plus en plus En Nouvelle-Zélande Car il y a une pénurie de vannes Il te faut un véhicule Si tu poses la question Oui il te faut un véhicule Mais Damien Je n'ai pas mon permis Ce n'est pas grave Passe ton permis en Australie Passe ton permis en Nouvelle-Zélande Il te faut un véhicule Passe ton permis avant de partir en Australie Sans véhicule Tu vas vraiment te faire chier Je te le dis vraiment Car les distances sont importantes Tu vas devoir trouver toujours une solution Pour te loger Soit c'est contraignant Tu vas toujours trouver une solution Pour te loger Donc il te faut un véhicule Ça c'est super important Donc une fois que tu es parti à l'action Alors pour les fermes C'est très simple En Australie et Nouvelle-Zélande Tu as des guides gratuits de fermes Donc tu peux les trouver rapidement Sur mon blog Ou dans d'autres blogs C'est très simple Tu vas sur place Tu renseignes sur les saisons Et tu vas sur place Pour démarcher les fermes C'est ça qui marche très bien Donc si tu travailles en dehors des villes Tu vises les fermes Tu vises sinon Les stations de l'outback de l'Australie Par exemple Les fermes laitières Ça marche énormément en Australie Ça marche énormément en Nouvelle-Zélande Les dairy firms Il y a une vidéo récemment Que j'ai publiée avec Essay le coller Que tu peux trouver sur ma chaîne Les fermes laitières Ça marche très bien Donc voilà Tu peux faire les fermes Donc voilà en gros On a fait plus ou moins le tour Sur la stratégie Tu peux Voilà Après si tu veux faire plus d'argent Tu peux travailler dans les mines Mais c'est un peu plus compliqué Voilà en gros Ville Bon anglais Minimum d'anglais Ferme Pas besoin de CV Tu perds directement l'action Tu prends un véhicule Il faut Tu comprennes un truc Si tu verris sur ton working des visas Parce que c'est aussi La stratégie gagnante Que tu dois adopter Pour cette podcast audio Tu vas devoir être culotté S'il te plaît Sois culotté On fait des choses Qui sont improbables Quand on part en PVT On demande n'importe quoi N'importe qui C'est pas grave Tu n'as rien à perdre Tu es au bout du monde Donc du coup Sois culotté S'il te plaît Si tu veux postuler un job Va directement à la source Demande le manager Va directement sur le chantier Va directement sur le bateau Va directement dans l'hôtel Sois culotté Sors de ta zone de confort Si tu es timide Extériorise-toi Essaye de Allez Mouille-toi un petit peu le maillot Et vas-y Va à fond Mais soit S'il te plaît Culotté Le culot Va forcément payer Les gens qui partent Dans l'Océanie En PVT Doivent être culottés Sur n'importe quoi Rentre de temps On pose des questions Etc Si tu veux réussir Dans l'océanité Il va falloir vraiment Je te le rappelle Une dernière fois Tu dois être culotté Donc voilà Ne te pose pas de questions Tu es comme tout le monde Dis-toi que tous les Blackpackers qui arrivent On est tous pareil On part de rien Dis-toi qu'en Australie C'est ce que disait un pote Hier En intervouvant L'Australie Un PVT c'est quoi ? C'est comme l'uniforme A l'école On est tous A la même échelle En arrivant On n'est rien Comment on va trouver Un travail Comment on va trouver Un véhicule Comment on va trouver Un logement On n'est absolument rien D'où mes conseils Sur ma chaîne On n'est absolument rien Après à toi De monter ton empire Ton aventure C'est toi qui va la construire Ton aventure C'est toi qui va Qui va la mener Jusqu'au bout Tes parents peuvent t'aider A distance Mais seul toi Peu prendre les décisions Partir en PVT C'est comme partir Enfin partir en PVT C'est comme quand tu lances Ton statut Autor-entrepreneur Tu dois prendre des risques Tu dois prendre des décisions Tu dois choisir Tu dois passer à l'action L'inaction va te tuer Sur du long terme L'inaction Va rien t'apporter Sur du long terme Si tu écoutes cette post-caste C'est que tu dois passer A l'action pour tout Tu prends ton passeport Tu prends ton visa Tu prends ton assurance Tu prends ta carte bleue Tu prends tes clics Et tes clacs Et tu pars au bout du monde J'espère que je t'ai motivé N'hésite pas à réagir En post-podcast Si je t'ai apporté Une valeur ajoutée Tu peux me retrouver Directement sur Instagram OcéanieZéro Abonne-toi à ma chaîne YouTube Tu peux t'abonner Sur tous mes réseaux sociaux Merci à toi A très bientôt Et surtout Bon préparatif Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz